Je vais faire un petit George Clooney. Oui, bien sûr, vas-y. What else ? Vous venez de vous réveiller, vous êtes fatigué ? J'ai l'impression que j'ai une tête fatiguée. Vous êtes malade ? Vous avez une petite tête fatiguée quand même. Je vous connais pas, mais je vois quand même... Moi, ça fait 8 mois que je tourne, regardez... En pleine forme, j'avoue. En pleine forme ! La drogue, c'est vraiment le seul moyen de tenir le coup, n'est-ce pas ? C'est le seul moyen, c'est l'évidence. Je sais pas, on va parler. C'est ça. Tu sais pourquoi on dit un pompier et pas une pompière ? C'est une énigme ? Non, c'est parce que les filles n'ont pas le droit de devenir pompier. Peut-être que c'est un signe qu'il est temps de poursuivre vos propres rêves. J'ai jamais abandonné les miens. Écoute, moi, la particularité de Georgia, c'est qu'elle... C'est une jeune fille, une jeune femme. Et pour arriver discrètement dans la caserne, elle doit prendre une voix d'homme. Elle se déguise en homme. Et donc, c'est comme ça. C'est pour ça qu'il est donc choisi. Évidemment ! Et voilà, c'était ça la plus grosse particularité. Moi, je vais vous dire une chose terrible, c'est que je ne me rappelle plus. Oui, parce qu'en fait, avec le temps qui passe, j'ai tendance à perdre la mémoire un peu. Et donc, ça s'est pas fait tout seul. Mais je crois qu'il fallait que je trouve quelque chose de très rassurant, en fait. J'ai pas vu le film fini, encore. Mais il me semble que c'était quelque chose où c'était avoir de l'autorité et de la gentillesse. Je crois que c'était ça un peu le... Être rassurant, mais déterminé dans sa manière de protéger sa fille. C'est encore mieux que ce soit une fille, je crois, pour avoir tous les messages qu'on a envie d'apporter là-dessus, sur ce sujet en ce moment. Les pompiers, c'est quand même quelque chose de magique. Enfants, évidemment, ados et adultes encore. Dès qu'on voit passer les pompiers, on regarde et on est admiratifs. Surtout quand il y a autant de travail que ce qu'elle, elle s'acharne. C'est pas gagné au début. Moi, je bosse avec des pompiers, en vrai. C'est vrai ? Dans la vie, ouais, en fait, ça fait des années que je fais du sport avec des pompiers, et dont un en particulier. Et du coup, pendant le confinement, on allait s'entraîner à la caserne de pompiers. Et donc, je fréquentais les pompiers assez fréquemment. L'admiration qu'on a pour les pompiers, en fait, on devrait en avoir encore plus. Parce que c'est vraiment un métier de fou, en fait. Ce sont les gens qui côtoient le pire de ce qui peut exister dans une société au quotidien. Avec le sourire, la banane et... Les douleurs des autres. Ah oui, oui, tout. Et puis les trucs les plus dramatiques, c'est-à-dire quand c'est vraiment la merde, quelque part. Quand c'est vraiment ce qui vient de se passer et pas beau, c'est les pompiers qu'on appelle. Ou alors un petit chat. Ils font les deux. En fait, pour pouvoir aller au feu, les pompiers, ils vont une fois par semaine. Avec des gradés qu'ils viennent voir, ils peuvent aller, hop, la planche. Et donc, il y a une planche, je crois qu'il y a à 3 mètres. Et on doit s'y prendre et monter. Si on le monte d'un seul coup, vraiment, dans le mouvement, clac, je crois que c'est 15 points. Si on monte comme ça, c'est 10. Et ensuite, si on met la jambe un peu comme un naze, c'est 5. On n'a plus le droit d'aller au feu. Et du coup, on est relégué à l'arrière. Il faut être capable de faire la planche, de monter la planche, en bonne et due forme, pour pouvoir aller se taper le vrai danger. Et les mecs qui n'y vont pas sont dégoûtés. C'est marrant quand même, non ? C'est horrible. Non, les pompiers, ça ne rigole pas. Franchement, big up les pompiers. Vraiment. Tu as des enfants ? Non, je n'ai pas d'enfants. Et moi, je regarde absolument tout. Mais alors, moi, c'est ça qui est à l'oeuvre, c'est que je regarde absolument tout. Moi aussi, je regarde. J'adore ça. Je trouve ça brillant écrit. Je trouve ça fou. Il y en a de plus en plus quand même. Il y en a de plus en plus. Avant, il y avait un truc qu'on attendait. Et puis là, maintenant, il y a Luca. Là, il y a celui que j'ai vu, Enkanto. Et du coup, je me perds un peu. Si je me fais l'avocat du diable, on est un peu sur un modèle américain. Les gentils sont gentils, les méchants sont méchants, etc. Et en fait, quand on regarde un petit Miyazaki derrière les fagots, où les personnages sont tous d'une trouble, avec des motivations qu'on met du temps à comprendre, etc. J'ai l'impression que quand même, c'est plus enrichissant. Parce que ça me met dans la tête des mômes, je crois, est plus riche et plus complexe et aide plus à grandir. Moi, je ne pouvais pas m'empêcher quand je montrais des trucs de Walt Disney à mes filles. Il y a un moment où je leur disais, c'est des conneries. Oui, ce n'est pas la vraie vie. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Ça va être beaucoup plus douloureux que ça, mais beaucoup plus intéressant. Non, mais il faut leur dire. La princesse... Mais les contemporains, il faut un, les derniers, il y a un peu plus la vie quand même et un peu plus le nom. Le modèle américain est quand même très noir et blanc. Regardons bien, il y a toujours les mêmes archéoptiques de personnages qu'il y a là. On est dans un mouvement de pensée et un modèle de pensée bien spécifique, bien particulier qui, fondamentalement, fait un peu chier. Disons, l'américaine. Oui, et puis les Français sont très, très forts. Non, et puis nous, on a Oslo quand même, attendez, les amis. N'importe quel film de Oslo vaut beaucoup de Pixar. Kirikou, Compte de la Nuit. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, on a un savoir-faire. Et puis les triplettes de Belleville. Enfin, je veux dire, on n'est plus tordus dans ce qu'on fait en Europe. Mais moi, je trouve ça beaucoup plus excitant à regarder, en fait. Avec les Américains, dans le sens large, je parle de Pixar, etc. La larme, elle arrive toujours exactement à la minute. Vous voyez ce que je veux dire ? Non, mais bon, je la ponds, la larme. Mais je suis conscient que je me fais un peu baiser, quand même. C'est pour quelle chaîne, ça ? C'est le sens critique, le sens critique. Ah, ça va. C'est pour les enfants. Bonjour les enfants ! Tout d'un coup, j'ai une image de Tarzoun. Tarzoun ? Tarzoun, c'était un personnage, c'est un Tarzan qui vit et qui est très sensuée. Et en fait, la tribu qui nous court après, c'est des bites qui marchent sur les testicules, comme ça qu'il attrape. Regardez, vous checkerez Tarzoun, pour ceux qui ne connaissent pas, vous verrez. Voilà, tout d'un coup, je pense que... Animation pour enfants, il y a des animations pour chaque âge. Et tout d'un coup, j'ai eu une image de Tarzoun en train de se faire embarquer par une tribu de bites. C'était très drôle. C'est eux qui ont l'idée. En l'occurrence, c'est Laurence Zetoun qui a fait le film et qui le produit. Moi, j'ai déjà travaillé avec lui il y a très longtemps. Non, je sais que j'ai dit plusieurs fois que j'adorais ça, parce que j'adore l'univers de l'enfance, de la fantaisie, de tout ça. Donc, tant mieux, si ça leur remonte aux oreilles, mais je ne sais pas comment... Enfin, pour ma part, je ne sais pas. Alors, la question, c'est en fait, comment est-ce qu'on est contracté ? Ça, ça se passe par des agents. Il faut mettre des gens connus qui correspondent parce que ça aide. Ça, c'est un truc. Après, la responsabilité qu'on a en faisant les voix d'enfant... Moi, je me suis rendu compte, je fais l'âge de glace depuis le début. Et un jour, j'ai dit, ça fait combien de temps ? Et puis, on m'a dit, ça fait 20 ans. Je me suis dit, what ? Et je n'avais pas réalisé. Et en fait, c'est vrai, quand on regarde, je regarde le premier âge de glace, j'ai vu des morceaux. D'abord, c'est incroyable. La qualité de l'image de synthèse a complètement changé. Et du coup, il y a un truc qui est un peu... On voit les formes à l'époque. Mais par contre, effectivement, il y a des gens que je rencontre, des adultes, et qui me disent, c'est toi qui fais Diego ? Je fais, ouais. Tu peux nous faire, il est où le bébé ? Tu connais cette phrase ? Il est où le bébé ? Et tout d'un coup, je me retrouve et je me suis vu le faire à des gens qui n'étaient pas des enfants. Et j'ai vu qu'ils étaient heureux. Tu ne te rends pas compte de la porte et que ça reste dans la tête des gens ? Je pense que si tu réfléchis trop à ça, tu ne fais plus rien. Bien sûr, tu as raison. Et que par contre, si tu fais un truc parce que ça te plaît, que tu trouves ça drôle, etc. C'est spontané. Oui, c'est ça. C'est la vraie justification, je pense que c'est ça. Dès qu'on réfléchit, on ne fait pas les bons choix. Donc ça, c'est un truc dans notre métier. L'instinct ? C'est vrai, hein ? Ah oui, ça, je suis... L'instinct prime, je suis d'accord. C'est ce truc qui sauve. Alors moi, je rêve d'avoir un panda et un dauphin. Mais je n'ai pas encore trouvé le moyen technique. Que j'ai chien, chat, chèvre, mouton et feu, les poules qui sont faits bouffer par un renard. Tout ça n'est pas simple. Non, je comprends. Merci. Moi, je suis le sidekick de mes enfants déjà. J'ai le mec qui fait « Trimpa » quand elles sortent des bonnes vannes.